... Bienvenue à cette journée, cette demi-journée, qui fait partie des entretiens d'Universcience. Les entretiens d'Universcience que Roland Scher, le directeur de la section sciences SOTC à Universcience, vont nous présenter. Les entretiens font intervenir un grand scientifique de renommée internationale, qu'on essaie de faire interagir avec des chercheurs français intéressés par les mêmes thèmes. Je vais tout de suite laisser la parole à Roland Scher, qui va vous adresser un mot de bienvenue pour cette première phase de ces entretiens. Oui, merci Sébastien. Deux mots simplement pour vous remercier d'être là à cette première conférence de la saison 2010-2011 du Collège d'Universcience, pour laquelle je dois dire que nous sommes très heureux et très honorés de pouvoir ouvrir nos activités avec la présence d'Antonio Damasio, dont les livres, qu'il s'agisse de l'erreur de Descartes ou de Spinoza-Vérezon, ont été des livres majeurs, lus par un public français très large. Et pour nous, c'est un grand bonheur. Et je voudrais au passage remercier les éditions Odile Jacob qui nous ont aidés à faire en sorte qu'Antonio Damasio soit parmi nous ce matin. Deux mots sur cette saison. Vous l'avez vu, ça ne s'appelle plus le Collège de la Cité, ça s'appelle le Collège d'Universcience, tout simplement parce qu'Universcience est le nom de cet établissement qui rassemble la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la Découverte, et que le programme que vous avez sous les yeux comporte des manifestations qui ont lieu ici, dans cet auditorium à la Cité, et des manifestations qui ont lieu au Palais de la Découverte. Il y aura des cycles de conférences comme d'habitude, mais parmi les nouveautés, je voudrais signaler d'une part ces entretiens. Nous recevrons deux ou trois fois par trimestre de grandes personnalités du monde scientifique et qui seront, selon la formule de ce matin, feront une conférence introductive et ensuite auront deux discutants, chercheurs français qui s'intéressent à leurs travaux pour ouvrir la discussion avant que vous-même, que la salle, puissiez vous entretenir avec notre invité. Parmi les autres nouveautés, nous avons introduit des cabinets de lecture une fois par mois au Palais de la Découverte. Cette fois, des comédiens liront des correspondances de scientifiques et ces correspondances seront ensuite analysées, discutées par un chercheur spécialiste du domaine. Et puis, autre initiative, le premier samedi de chaque mois, toujours au Palais, nous ferons une sorte de bouillon de culture des livres de sciences puisque nous recevons tous les premiers samedis du mois dans l'après-midi au Palais des auteurs de livres de sciences récemment parus et nous enregistrerons cette émission pour la diffuser sur la web télévision scientifique d'Univers Science. Voilà, tout le programme est là. Merci de votre fidélité. Bonne conférence et encore tous mes remerciements à M. Damasio et à nos discutants que Sébastien va vous présenter tout de suite. Merci. Comment se rend la carte de la web télévision sur le site internet universcience.tv ? Merci Roland. Je suis donc votre hôte jusqu'à midi à peu près. Je suis Sébastien Boller, je suis journaliste à la revue cerveau et psycho et je voulais dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui de rencontrer Antonio Damasio. Je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte de son œuvre et de ce qu'il a fait. Moi, je voulais dire que quand j'ai fait ma thèse en neurosciences au laboratoire de Jean-Pierre Changeux, à l'Institut Pasteur, on parlait énormément de son livre L'erreur de Descartes. Il y avait des débats partout, dans les laboratoires, dans les cantines. Ça a fait un bruit énorme dans le monde académique français, forcément, puisque Descartes, c'est un de nos grands héritages philosophiques et culturels. Et depuis, la grande révolution conceptuelle que le professeur Damasio a inaugurée a fait son chemin avec d'autres livres, traitant des émotions, du lien entre les émotions, les sentiments et maintenant la conscience. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir l'entendre. Il va nous donner une lecture commentée de certains passages de son livre pour nous mettre dans l'ambiance, pour introduire certaines notions. Et à l'issue de cette lecture, qui va durer une vingtaine de minutes, on va avoir une conversation avec Pascal Sévera, qui est agrégé de philosophie, enseignant, et spécialiste, je crois, de Spinoza. Et Spinoza étant aussi un grand philosophe qui a beaucoup parlé de la conscience et du corps et des sentiments. Et nous aurons aussi, avec nous, Sylvie Berthos, qui est psychologue clinicienne. Donc, il va peut-être permettre de comprendre les liens avec les troubles qu'on peut avoir chez certaines personnes qui ont des problèmes peut-être avec les émotions ou les états du soi. Et à nous trois, quatre, on va essayer ensuite de partir sur diverses pistes de la réflexion et de l'œuvre du professeur Damasio. Je lui laisse la parole pour cette lecture commentée. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici. Je dois vous dire qu'au sujet de la conscience, je n'ai presque aucune aujourd'hui, parce que je viens d'arriver de Los Angeles. C'est un long voyage, environ 15 heures. Et moi, je suis entre le sommeil et l'éveil. Alors, j'ai pensé que pour commencer, pour me rendre de nouveau dans la langue française, qui j'aime beaucoup et que je déteste faire beaucoup des erreurs, c'est difficile quand on vient de l'anglais au français, je vais commencer par vous lire quelques passages de mon nouveau livre. C'est la première fois que je les lis. Ils sont très bien traduits, je pense, par Jean-Luc Fidel. Et peut-être que ça va me mettre dans la langue française pour que je puisse parler un peu plus bien. Alors, c'est du chapitre premier. Quand je me suis réveillé, nous descendions. J'avais tellement dormi que je n'avais même pas entendu l'annonce de l'atterrissage et du temps qu'il faisait au sol. J'avais perdu conscience de moi-même et de ce qui m'entourait. J'étais resté inconscient. Et c'est là vraiment le grand problème dont je traite dans ce livre. Au sein de notre biologie, rares sont les aspects qui semblent aussi triviaux que cet élément de base qu'on appelle la conscience, c'est-à-dire l'aptitude phénoménale consistant à disposer d'un esprit doté d'un détenteur, d'un protagoniste de sa propre existence, d'un soi qui inspecte le monde antérieur et extérieur d'un agent prêt à l'action. La conscience n'est pas simplement l'état de veille. Quand je me suis réveillé de courtes paragraphes à plus haut, je n'ai pas regardé vaguement autour de moi pour capter des images et des sons comme si mon esprit éveillé n'appartenait à personne. Bien au contraire, je suis presque instantanément, sans aucune hésitation ni effort, que c'était bien moi que j'étais assis là, sur mon siège, de retour à Los Angeles, muni d'une longue liste de choses à faire avant le lendemain, conscient de l'étrange mélange qui régnait en moi de fatigue due au voyage et d'enthousiasme à la perspective de ce qui allait arriver, curieux de savoir sur quelle piste nous allions atterrir, attentif au réglage de puissance des moteurs qui nous ramenaient au sol. C'est une prévision d'aujourd'hui. Le fait d'être éveillé était sans nul doute nécessaire à cet état, mais ce n'était pas le point le plus important. Quel était l'aspect le plus important ? Le fait que la foule de contenus se manifestant dans mon esprit, qu'il ait été ou non né ou bien ordonné, était lié à moi, le propriétaire de mon esprit, par des fils invisibles, les faisant tenir ensemble dans cette fête agitée que nous appelons le soi. Tout aussi important était le fait que ce lien était senti. J'éprouvais le sentiment de l'expérience de ces liaisons en moi. Et ça, c'est très important pour moi parce que, pour moi, conscience sans sentiment, c'est une chose complètement impossible. Me réveiller, cela voulait dire recouvrer mon esprit qui était resté en temps absent et me retrouver moi aussi dedans. En somme, récupérer à la fois la propriété, mon esprit, et son propriétaire, moi, me réveiller m'a permis de réémerger et de parcourir mes domaines mentaux, comme au cours de la projection immense de ce film féérique, en partie documentaire, en partie de fiction, qu'on nomme l'esprit humain conscient. Je veux sauter un peu pour dire que je n'ai pas encore donné une définition de la conscience, mais j'espère vous donner dans ces pages l'idée de ce que signifie ne pas avoir une conscience. Dans l'absence de la conscience, la perspective personnelle est complètement stoppée. On ne connaît pas son existence. On ne sait pas que tout le reste existe. Si la conscience ne s'était pas développée au cours de l'évolution jusqu'à sa version humaine, l'humanité que nous connaissons, dans toute sa fragilité et sa force, ne serait pas développée non plus. On frémit à l'idée que le fait de manquer, en simple tournant, nous aurait fait passer à côté de la voie biologique qui nous rend vraiment humain. Mais comment aurions-nous su que nous avions raté quelque chose si on n'avait pas de conscience ? Dans une autre page du même chapitre, je donne un peu les raisons pour écrire ce livre, parce que ce n'est pas la première fois que j'écris sur la conscience, et alors je donne ses motivations, ses objectifs. Ce livre traite de deux questions. Premièrement, comment le cerveau construit l'esprit ? Alors, je ne suis pas un philosophe, même si je m'occupe de questions qui ont une grande tradition philosophique. Je suis neurologue et neuroscientifique, et c'est vraiment le but de mon travail scientifique, et quelquefois de mes travails en tant qu'écrivain de livres. Deuxièmement, comment le rendent-ils conscients ? Je sais bien que traiter de ces questions, ce n'est pas y répondre, et que, quant à l'esprit conscient, il serait fou de prétendre donner des réponses définitives. Il n'y a pas ici, dans ce livre, ou dans aucun livre que je connais à ce moment, des réponses définitives. Ce n'est pas possible. On essaie d'arriver à des formulations qui sont plus parfaites, mais ce n'est pas possible de le faire complètement. De plus, les recherches sur la conscience sont tellement développées qu'il n'est plus possible de rendre justice à toutes les contributions. En plus, les problèmes de terminologie et de perspective, cela explique que travailler sur la conscience ressemble à la traversée d'un champ de mine. Pour autant, il est raisonnable de s'appuyer sur les données dont on dispose actuellement, si en complète et provisoire soit-elle, pour formuler des conjectures vérifiables et envisager l'avenir. Le but de ce livre est de réfléchir à ces conjectures et de présenter une grille d'hypothèses. Il est principalement consacré à la façon dont le cerveau humain doit être structuré et doit fonctionner pour que l'esprit conscient apparaisse. Les livres s'écrivent pour une bonne raison et celui-ci a été écrit pour recommencer. Voilà plus de 30 ans que j'étudie l'esprit et le cerveau humain. J'ai écrit des livres et des articles scientifiques sur la conscience. Cependant, ma réflexion sur les découvertes nouvelles ou anciennes qui la recherche a permise m'a conduit à un profond changement de point de vue sur deux points en particulier, à l'origine et la nature des sentiments et les mécanismes sous-jacents à la construction du soi. Ce livre représente mes idées actuelles. Il porte aussi sur ce que nous ignorons encore mais aimerons bien savoir. Le titre de ce livre, qui en anglais s'appelle « Self comes to mind », c'est impossible de traduire en français élégant, ça serait quelque chose comme « Quand le soi arrive à l'esprit » et vraiment, ça, ce n'est pas très, très, très bon en français. Le titre de ce livre, tout comme ses premières pages, ne laisse pas de doute. Pour traiter l'esprit conscient, je privilégie le soi. L'esprit conscient apparaît lorsque un processus de soi vient s'ajouter à un processus mental de base. Alors, mon idée de la conscience, c'est vraiment de l'esprit, d'abord, et le processus de soi qui s'ajoute au processus neural de l'esprit. « Quand un esprit n'a pas de soi, il n'est pas conscient au sens strict. Telle est la situation dans laquelle sont pris les êtres humains dont le processus du soi est stoppé par un sommeil sans rêve, une anesthésie ou une affection cérébrale. » Quelque chose sur le soi. Le soi peut opérer sur un registre subtil comme une allusion presque divinée de la présence d'un organisme vivant ou sur un registre plus marqué qui comprend la personnalité et l'identité du propriétaire de l'esprit. Qu'on le sache ou non, on le sent toujours. Voilà comme je résumerai la situation. Voilà de nouveau l'idée de sentir. Un peu plus sur ce même sujet, ce qui permet à l'esprit de savoir que de tels biens existent dans notre esprit et appartiennent à leur propriétaire mental, corps, esprit, passé, présent, tout le reste, tient au fait que la perception de tous ces éléments engendre des émotions et des sentiments, lesquels à leur tour marquent une séparation entre les contenus qui appartiennent au soi et les autres. Alors, si nous n'avons pas la possibilité de construire des émotions très rapidement qui sont en effet des actions, c'est quelque chose que je partage avec le père et collègue de Sophie Pertos, c'est que l'action est très importante et qu'on a, quand on a une émotion, on a un programme d'action. C'est là que tout commence. On commence avec l'action. Alors, tout ça, les émotions et la connaissance dépendent de la possibilité d'avoir des émotions d'abord et après d'avoir une perception de l'action qui est construite dans notre cerveau et qui nous donne vraiment le sentiment. Ce que je décris au point de vue neuronal comme sentiment, c'est la perception d'un état d'action dans notre corps, dans notre organisme. Selon moi, ces sentiments opèrent comme des marqueurs. Ce sont les signaux fondés sur les émotions que j'appelle des marqueurs somatiques. Quand les contenus relevant du soi apparaissent dans le flux mental, ils provoquent l'apparition d'un marqueur qui ajoute une image au flux mental laquelle vient se juxtaposer à celle qui l'a déclenché. Ces sentiments marquent une distinction entre le soi et le non-soi. Alors, si on n'a pas la possibilité d'avoir cette qualité particulière d'action qu'on appelle émotion et d'avoir après ce sentiment de l'action, je pense qu'il n'est pas possible de construire le soi. Et alors, j'appelle tout ça des sentiments de savoir. Nous verrons que la construction de l'esprit conscient dépend à plusieurs niveaux de la production de sentiments de ce type. Voici ma définition de travail du moi matériel, du soi-objet, une collection dynamique de processus neuraux intégrés, centrés sur la représentation du corps vivant qui trouve son expression dans une collection dynamique de processus mentaux intégrés. Est-ce que je peux continuer un peu ? Alors, un autre morceau. La simple présence d'images organisées s'écoulant dans un courant mental produit un esprit, mais à défaut de processus supplémentaires, l'esprit reste non conscient. Ce que lui manque, c'est en soi. Pour que le cerveau devienne conscient, il doit acquérir une propriété nouvelle, la subjectivité. Et ce qu'il a défini, c'est le sentiment qui marque les images dont nous faisons l'expérience objective. Je vais vous lire. Deux ou trois, autre petit passage. Ça, c'est une section qui s'appelle « Présentation des idées principales ». Parmi les idées avancées dans ce livre, aucune n'est plus centrale que celle qui veut que le corps soit un fondement de l'esprit conscient. Nous savons que des aspects les plus stables du fonctionnement du corps sont représentés dans le cerveau sous la forme de cartes, contribuant ainsi aux images dans l'esprit. Il y a à tout moment des représentations de l'état de notre corps. Et ces représentations sont là aussi, dans le flux de notre esprit. C'est sur ce point que j'appuie l'hypothèse selon laquelle c'est le type particulier d'image mentale du corps produite dans les structures des cartographies corporelles qui constituent le proto-soi, lequel préfigure le soi à venir. Et je note, ces structures de base de cartographie corporelle et d'imagerie sont situées sous le niveau du cortex cérébral. C'est ça un point très important et même pour moi nouveau dans ce livre. C'est que d'habitude, les neuroscientifiques et d'autres gens qui pensent à ce sujet pensent que la grande conscience vient du cortex cérébral. Alors, c'est très simple de penser comme ça parce que le cortex cérébral, c'est vraiment la partie la plus développée, la plus nouvelle du cerveau humain. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit et la conscience commencent au niveau du cortex cérébral. Et même si j'ai beaucoup étudié des structures neuronales sous le cortex, je n'ai jamais accordé une importance tellement grande, par exemple, au tronc cérébral que dans mon travail actuel et surtout dans cet ouvrage. Une autre idée, je dis que ces structures de base sont là, sous le niveau du cortex cérébral, dans une région qui s'appelle le tronc cérébral et surtout le tronc cérébral supérieur. C'est une partie très ancienne du cerveau que nous avons en commun avec beaucoup d'autres espèces. Et ça, c'est important pour dire quelque chose qui est absolument nécessaire, c'est que la conscience n'est pas une propriété du cerveau humain. C'est une propriété du cerveau et c'est une propriété du cerveau qu'on partage avec beaucoup d'espèces. Et en effet, le tronc cérébral que nous avons, c'est un modèle très ancien. Les reptiles ont un tronc cérébral qui s'est très proche au tronc cérébral humain. Le dessin, le design, c'est exactement le même. Une autre idée centrale et très importante est fondée sur le fait avéré, mais fréquemment négligé, que les structures cérébrales du proto-soi ne portent pas simplement sur le corps. Elles sont littéralement et inextricablement, c'est dur, attachées à lui. attachées, c'est quelque chose que je veux souligner. Plus précisément, elles sont liées aux parties du corps qui bombardent tout le temps le cerveau de leurs signaux et le sont en retour par lui, ce qui crée une boucle de résonance. Celle-ci est permanente. Elle ne s'arrête pas qu'avec une maladie du cerveau ou avec la mort. Le corps et le cerveau sont liés. Par suite de cet agencement, les structures du proto-soi ont une relation privilégiée et directe avec le corps. Les images qu'elle engendre concernant le corps sont conçues dans des circonstances différentes de celles des autres images cérébrales, visuelles ou auditives, par exemple. C'est quelque chose de très, très beau pour moi. C'est qu'on pense au cerveau, on pense aux images que le cerveau construit et on a l'idée complètement fausse que l'image que je construis à ce moment, par exemple, de vous dans la salle est comme les images que je construis sur le corps. Et ça, ce n'est pas vrai. Les images que je construis au sujet de vous sont des images qui me viennent par des médias physiques complètement différents des images que je construis sur mon corps. Je construis des images sur mon corps et ces images, le moteur et toutes les structures qui font ces images sont toujours liées à mon corps. Et les images que je construis sur mon corps peuvent influencer le corps dans cette boucle résonante. il n'est pas possible pour moi de vous influencer de la seule façon c'est sur la communication le langage ou si je vais chez vous et je vous touche. Mais avec le corps les images que je forme sur le corps au sujet du corps peuvent influencer l'état du corps lui-même. Alors c'est une question c'est une situation complètement différente et je pense que beaucoup de problèmes qui ont eu historiquement au sujet de la relation entre le corps et l'esprit peuvent être résolus avec ça. Bon, alors je veux passer à... Ah, ça c'est dur. je veux vous dire une autre une passage finale parce que ça c'est important et c'est important je pense pour notre discussion. Voilà. La procession de l'esprit ne se termine pas avec l'arrivée des niveaux les plus modestes du soi. Tout au long de l'évolution des mammifères et en particulier des primates l'esprit devient de plus en plus complexe, la mémoire et le raisonnement s'étendent et le processus du soi prend de l'ampleur. Le soi noyau demeure mais il est petit à petit entouré d'un soi autobiographique dont la nature neurale et mentale est très différente de celle du soi noyau. Nous devenons capables de nous servir d'une partie de notre fonctionnement mental pour superviser celui des autres parties et ça c'est quelque chose de nouveau même au sein de la conscience. L'esprit conscient des êtres humains armé d'un soi complexe et s'appuyant sur les aptitudes encore plus grandes de mémoire de raisonnement et de langage engendre les instruments de la culture et ouvre la voie à de nouveaux modes d'homéostasie au niveau de la société et de la culture. Et ça c'est quelque chose de très important parce que quelquefois quand les gens entendent des biologues comme moi parler de la conscience et de cet lien avec le cerveau ils pensent qu'on est en train de détruire la relation avec la culture la société et de minoriser ses contributions. Et ce n'est pas du tout peut-être que c'est le cas avec quelques de mes collègues mais ce n'est pas du tout avec moi. Je donne beaucoup beaucoup de valeur à la construction de la culture mais ça ne veut pas dire que la construction de la culture ne continue pas à venir de la biologie. Elle vient de la biologie elle passe sur le cerveau mais il y a aussi des choses que la culture crée dans la société dans ce nouveau espace social qui vont influencer le cerveau. Alors il y a toute une nouvelle démarche avec la culture. Alors faisons un lien extraordinaire l'homéostasie c'est l'homéostasie pour les gens qui ne sont pas scientifiques ça veut dire seulement la régulation de la vie. L'homéostasie acquiert ainsi une extension dans l'espace socio-culturel. Alors ça c'est très important les phrases que je dirais les systèmes judiciaires les organisations économiques et politiques les arts la médecine et la technologie sont des exemples de ces nouveaux dispositifs de régulation. Alors ce que je veux dire et ça c'est il y a tout un chapitre dédié à ce problème c'est que la culture est quelque chose qui est engendré est-ce qu'on peut dire engendré par notre biologie dans un espace collectif très très complexe mais elle crée des structures nouvelles mais la grande beauté c'est que toutes ces structures ont le même but. Si vous pensez au but de la morale même si on pense non pas tout simplement à la morale simple mais à la morale élaborée quand on appelle de l'éthique quand on pense à ça c'est quelque chose qui est bien élaboré par des gens conscients qui peuvent réfléchir mais le modèle c'est toujours le modèle de la régulation de la vie et le but c'est de réguler la vie aussi et c'est aussi la même chose avec la justice quand on pense à ce qui se passait à Lascaux par exemple l'émergence de la peinture l'émergence de la musique tout ça avait le même but et le but c'était de compenser un état de vie qui était hors balance et de le faire retourner à cet à cet équilibre qui est nécessaire pour maintenir la vie et alors je pense que toute l'entreprise de la science de la technologie de l'art de l'économie c'est toujours quelque chose qui a comme modèle la biologie et l'homéostasie et c'est ça aussi le fait que l'homéostasie de base ce qui nous permet à ce moment de réguler notre métabolisme l'état de notre coeur et de notre respiration et de notre système immune tout ça c'est très bien réglé par nos gènes quand nous arrivons nous avons déjà tous ces coordonnées et tout marche très bien et c'est très important de ne pas interférer avec ce processus de base quand on parle de l'homéostasie socio-culturelle c'est quelque chose complètement différent ça c'est un travail qui continue et il y a des siècles devant nous pour régler l'homéostasie socio-culturelle d'une façon parfaite c'est nécessaire seulement de voir les comment dit-on les headlines les gros titres en France et vous voyez que l'homéostasie culturelle n'est pas complète c'est quelque chose qui se fait à ce moment et un peu partout alors c'est cette idée que je pense qui est très intéressante qu'il y a deux niveaux d'homéostasie et un qui est déjà complet c'est un cas terminé et un autre qui c'est notre mission de faire plus parfait avec tout le travail de la culture alors je pense que je termine pour que on peut parler merci merci beaucoup je suis très content Antonio Damasio que vous ayez parlé sur la fin de l'homéostasie parce que quand on lit ce livre moi ce qui m'a fasciné c'est de voir qu'il y a une marche de la conscience depuis les stades les plus primitifs de la vie jusqu'à notre notre présent et que cette marche de la conscience vous vous l'enracinez justement dans la régulation de la vie dans les mécanismes de régulation des équilibres chimiques dans les cellules et vous dites qu'à un moment on a dépassé le stade des organismes unicellulaires des petites bactéries et qu'il y a eu des premiers neurones qui sont apparus un réseau nerveux qui a permis de codifier d'une certaine façon l'état d'homéostasie d'équilibre interne de l'organisme et vous avez dit tout à l'heure que la conscience est apparue peut-être assez tôt dans l'histoire de la vie en tout cas certainement pas dans les derniers millénaires que c'est pas l'acquis le plus récent de l'humanité vous parliez des reptiles et c'est vrai que du coup on se dit est-ce que par exemple un lézard a une conscience est-ce qu'un poisson a une conscience c'est très stimulant comme idée qu'est-ce que vous répondez je pense qu'ils ont je pense qu'ils ont de la conscience c'est une conscience disons plus petite il n'a pas la complexité que nous avons bien sûr mais il y a là de la conscience et je pense qu'il y a de la conscience au moment où le sentiment commence parce que c'est le sentiment je parle beaucoup dans le nouveau livre de ce que j'appelle des sentiments primordiaux c'est quelque chose que je n'avais pas du tout parlé auparavant et c'est c'est un sentiment très très simple qui veut seulement dire voilà il y a encore vivant ici c'est le sentiment d'existence est-ce qu'il y aurait déjà un proto-soi chez ces ça vient du proto-soi alors le proto-soi tout est un mélange le proto-soi est là il produit des sentiments primordiaux et après très très rapidement s'il y a des structures il va construire aussi le sentiment d'émotion mais j'imagine il y a un passage dans le livre où je demande au lecteur de penser de faire une immersion et de voyager dans la profondeur de l'esprit et essayer d'imaginer qu'est-ce que c'est là dans la profondeur de l'océan de l'esprit et j'imagine que ce que c'est là c'est cet sentiment d'existence c'est un sentiment qui est complètement couvert normalement par toutes nos structures de pensée parce que nos pensées sont tellement compliquées on a toutes ces images qui ont construit tout le temps dans tous les systèmes sensoriaux et des images très abstraites et aussi tout le niveau des images du langage parce qu'il ne faut pas oublier que l'esprit humain a un niveau sensorial de base et a un niveau de traduction de tout ça dans tous les langages que vous connaissez alors si j'ai une idée sur ce livre là j'ai cette idée au point de vue visuel par exemple au point de vue du concept du livre mais j'ai aussi l'idée qui vient du mot livre qui vient du mot book et tous ces mots que je connais dans d'autres langues pour traduire exactement le même objet alors ça fait une énorme complexité et c'est très difficile de voir c'est comme si on avait toujours un paravent un paravent qui nous empêche de voir derrière et c'est ça et c'est pourquoi c'est très curieux je pense que il faut se calmer il faut se réfléchir beaucoup pour essayer de voir derrière tous ces paravents qui nous construisions dans notre vie culturelle c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'on a des messages pour notre existence on sent en plus un respect de la vie avec ses formes élémentaires de conscience on voit la vie autour de nous comme quelque chose de plein de dignité je trouve en lisant votre livre et justement alors il y a cette vision évolutionniste qui quelque part est matérialiste d'un point de vue philosophique j'imagine puisque vous prenez le point de vue que le cerveau construit l'esprit et la conscience d'ailleurs il y a une distinction entre les deux et ça on pourra peut-être en parler parce que j'ai découvert qu'on pouvait avoir un esprit sans avoir une conscience et donc ma question c'est un point de vue très biologique très matérialiste de l'émergence de la conscience est-ce que c'est le seul qui existe aujourd'hui comment le situer dans la philosophie des rapports entre matière et corps conscience Pascal Sévra vous avez peut-être un avis là-dessus peut-être que je vais prendre est-ce qu'on m'entend bien oui alors c'est vrai qu'à lire ce livre c'est assez passionnant parce qu'on peut retrouver derrière le paravent peut-être parfois de la neuroscience et de son matériel très technique quelques grands schémas de la philosophie classique on sent bon mais ça il ne faut pas être grand clair pour le deviner que le professeur Damasio est beaucoup plus spinosiste que cartésien alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire en gros que eh bien il y a une place qui est faite au corps et notamment à l'affectivité au sentiment qui est central dans la définition de l'émergence de l'esprit et de la conscience et parfois on est on est fasciné par certaines formules qui définissent l'esprit comme l'idée du corps alors je me dis tiens c'est exactement la définition spinosiste et ça m'aide bon moi c'est mon petit truc à moi c'est mon problème et ça m'aide d'une certaine manière à mieux comprendre Spinoza en lisant Damasio et je me dis en effet l'idée du corps l'esprit comme idée du corps ça signifie que l'esprit c'est ce qui permet d'être le sentiment la sensation et aussi la représentation puisque les images ça n'est que le vécu de cartes du cerveau l'esprit ça n'est rien d'autre que d'une certaine manière la pensée de ce qui se passe dans le corps et dans le corps en rapport avec tous les autres corps avec lesquels il est affecté avec lesquels il entre en contact et même le sentiment est défini comme une modification au fond de la vitalité du corps et l'esprit et ceux qui ressent cette modification du corps là aussi on a une définition très spinoziste jusque dans l'idée que au fond pourquoi la conscience a-t-elle été on va dire inventée par le processus de l'évolution et bien pour mieux assurer la régulation de la vie pour défendre la valeur biologique comme vous dites très bien et chez Spinoza il y a cette idée qu'au fond qu'est-ce que l'on est on est un effort pour préserver la vie pour préserver son être ce que Spinoza appelle un conatus un effort de persévérance dans l'être et au fond Spinoza dit l'esprit n'est que ce qui permet de le préserver tout aussi bien et même peut-être encore mieux grâce à la conscience et grâce au processus de développement de la conscience alors là je m'y retrouve beaucoup et je trouve ça passionnant mais il y a un moment et c'est peut-être mon spinozisme tenace qui bute contre ce problème mais d'une certaine manière on n'est pas obligé d'être spinoziste et on pourra laisser tomber Spinoza mais Spinoza nous avertit qu'il faut quand même bien faire les distinctions entre ce qui est de l'ordre de la pensée de l'esprit de la conscience et ce qui est de l'ordre de la matière et notamment de cette masse d'un kilo cette masse molle le cerveau blanche et grise pour le cortex la matière grise et qu'il faut bien faire la distinction entre ce qui relève des images ça c'est ce qui se forme dans le cerveau et comme le professeur Damasio le dit très bien les images elles ne sont pas seulement visuelles elles sont de tous ordres et elles sont reliées au viscère mais ça c'est du matériel nous dit Spinoza et puis il y a le vécu la façon l'effet que ça me fait de vivre ces images et ça ce serait de l'ordre de la pensée mais cette pensée ce n'est pas quelque chose qui est étendu ce n'est pas du mouvement ce n'est pas des processus électromagnétiques c'est quelque chose qui est dans son ordre propre c'est quelque chose d'immatériel il y a de l'immatériel il y a de la pensée et c'est au fond le vécu subjectif en lien avec d'autres pensées bien sûr par exemple on prenait l'exemple de l'idée du livre elle vient en effet de l'idée des mots du mot livre ou du mot book elle vient de ce livre elle vient des autres livres que j'ai déjà perçus mais cette idée ce serait d'une certaine manière la pensée d'une certaine image mais cette pensée en elle-même serait immatérielle en tout cas c'est la position de Spinoza il a peut-être tort mais il m'a aidé à bien distinguer pensée et matière or à lire la démarche du professeur Damasio on voit que au fond on n'est pas seulement dans une démarche matérialiste qui serait une démarche méthodologique pour montrer qu'au fond à partir du cerveau on peut comprendre le fonctionnement du psychisme humain on a une démarche appelons le mot réductionniste c'est-à-dire l'esprit il est dans le cerveau et la conscience est aussi on va en dire une fonction du cerveau c'est du matériel c'est pas autre chose il n'y a pas un autre type de réalité tout est dans le cerveau alors la question que j'aimerais me poser c'est est-ce qu'en comprenant vraiment tout du cerveau on peut comprendre l'effet que ça fait de vivre ce qui se passe dans le cerveau il y avait un philosophe de l'esprit américain Thomas Nagel qui avait écrit un petit texte qui s'appelle quel effet ça fait d'être une chauve-souris et il disait les chauve-souris elles ont ça de spécial qu'elles ont un type de perception que les hommes n'ont pas les colocations radar bon on sait pas trop si c'est visuel si c'est auditif elles perçoivent on va dire certaines ondes bon qui leur permet de repérer où sont des obstacles des proies mais peut-être qu'en analysant bien le cerveau des chauve-souris en faisant des analogies avec le cerveau humain on arrivera à comprendre comment ça fonctionne ce type de perception que l'homme n'a pas mais pour autant est-ce qu'on saura un jour ce que ça fait que de vivre cela que de vivre ce type de perception ce que ça fait que d'être une chauve-souris et ce ce que ça fait l'effet que ça fait ce serait de l'ordre du psychisme et pas seulement de la matière donc c'est au fond ce lien entre la compréhension matérielle du cerveau et il n'y a pas d'autre point de vue à adopter quand on est neuroscientifique point de vue matérialiste et puis cet autre type de réalité qu'on pourrait mettre en question et qui est en question dans le livre mais le point de vue le parti pris la démarche du professeur Damasio c'est de dire l'esprit ça existe la conscience ça existe mais ça n'est que du cerveau au fond oui c'est j'ai ça aussi d'abord votre question s'est très bien posée et je ce que je pense si vous voulez l'appeler de réductionniste c'est bien je n'aime pas le nom parce que pour moi presque tous les réductionnismes et quand on utilise le mot surtout si c'est un philosophe qui parle c'est pour dire bon la réduction c'est quelque chose de sauvage et chez moi je pense que ce n'est pas du tout je pense que c'est en effet de la biologie ce n'est pas complètement seulement le cerveau c'est la biologie et en effet quand on réduit l'esprit on le réduit à la biologie parce que ça c'est la réalité mais c'est une biologie qui est placée dans quelque chose d'autre qui est la société qui l'entoure alors ce n'est pas complètement une réduction à la biologie c'est une réduction si vous voulez utiliser le nom que je n'aime pas et une réduction à ce système qui est formé par beaucoup beaucoup de biologie quelques-unes avec du cerveau quelquefois pas du tout parce que par exemple quand on pense aux cellules bactériennes ou à une amoeba il n'y a pas de cerveau mais il y a déjà des intentions biologiques qui sont très semblables aux intentions de la conscience alors c'est quelque chose que je dis le deuxième chapitre de ce livre c'est sur des des petits créatures avec une cellule seulement où il y a déjà une prémonition de ce qui est le vouloir qui sont des attitudes de la vie et ça c'est quelque chose qu'on peut trouver dans une cellule et la démarche ma démarche dans ce livre c'est de demander aux gens d'imaginer ce qu'arrive dans un corps très compliqué où il y a des millions de cellules qui travaillent comme ça et où il y a aussi des millions de cellules des milliards de cellules qui sont en type spécial c'est le type nerveux alors s'il y a dans une cellule bactérienne déjà des intentions de vie des intentions de maintenir la vie pendant dans un certain temps et de faire tout ce qu'il est nécessaire pour maintenir cette vie pour éviter la maladie par exemple pour éviter les attaques pour chercher quelque chose qui est comme une prémonition du bonheur parce que c'est l'équilibre du fonctionnement si vous imaginez tout ça dans une petite cellule sans cerveau imaginez ce qui est possible à un corps avec des milliards de cellules comme ça et des milliards de cellules d'un type spécial qui est le type nerveux qui vous permet de manipuler des signes des signaux qui viennent du corps et d'intégrer tous ces signaux alors c'est quelque chose de monumental et c'est vrai que mon projet c'est de réduire à ça mais ce que je n'aime pas dans le mot réduction c'est que le mot réduction il y a quelque chose de problématique là il donne l'impression qu'on va du très très complexe à quelque chose de très simple et ça c'est complètement faux ce qui se passe dans une cellule vivante c'est d'une complexité je veux dire atroce il y a une énorme complexité c'est un monde et c'est un monde qui nous sommes en train de découvrir à ce moment ce qui se passe là c'est absolument incroyable de complexité des structures microscopiques et quand on pense qu'une cellule est quelque chose de très simple on parle seulement de ce que nous ne savons pas on parle de notre ignorance parce qu'une cellule c'est une complexité énorme et une complexité c'est très digne il y a là un monde qu'il faut respecter parce que c'est un monde capable des choses absolument merveilleuses alors c'est ça je suis complètement d'accord qu'il y a une réduction mais c'est une réduction qui va de quelque chose qui est très très belle et très dignifié à une autre chose qui est aussi belle et dignifiée et retournons pour un moment à mon ami Spinoza mon ami Spinoza je suis en agrément j'aime bien Spinoza comme vous vous savez mais Spinoza le pauvre il vivait au 17ème siècle et on on ne savait pas beaucoup sur la biologie et même comme ça il était pour moi le grand proto-biologiste il avait là une anticipation des choses que bien plus tard Darwin ou William James allaient dire ou le pauvre Damasio allait dire alors c'est quelque chose d'incroyablement admirable qu'il a dit tout ça mais quand même je pense que quand il dit qu'il y a une séparation entre la pensée et le reste ça c'est son son ignorance qui parle et ce n'est pas bien la vérité parce que c'est bien c'est surtout un problème d'imagination il faut qu'on peut imaginer la pensée il faut qu'il il faut qu'on peut imaginer toute cette complexité mentale en tant que phénomène neuronale c'est ça que je je vous demande de pousser un peu votre imagination et aller là et vous pouvez me dire bon mais c'est c'est un projet vous n'avez pas tous les tous les les données pour garantir que c'est comme ça et ça c'est vrai mais c'est pourquoi que je dis que dans ce livre ce n'est pas au sujet de tout ce que nous connaissons déjà c'est un peu le songe c'est un peu ce que j'espère qu'on va peut-être arriver oui merci je crois que c'est vrai que quand on s'intéresse au cerveau on se rend compte que rattacher la conscience au cerveau c'est pas du tout réduire la complexité parce que quand on voit comment est fait le cerveau c'est quoi c'est 100 milliards de neurones chacun 10 000 synapses enfin voilà donc en revanche dans ce que disait Pascal Sévrac il y a quelque chose qui me reste sur l'esprit c'est que ce passage cette différence de nature d'essence entre les neurones et la pensée est-ce qu'il n'y a pas là je ne sais pas une conversion qui est à faire comme un mécanisme de production dont on n'aurait pas encore compris ou est-ce que c'est une illusion oui voilà je pense que le grand problème c'est que quand on a traditionnellement c'est une intuition j'appelle dans le livre une intuition erronée en anglais c'est un peu différent j'écris a misleading intuition le mot erroné ce n'est pas exactement exact le misleading ça veut dire qu'il ne mène pas à la bonne direction ce n'est pas exactement une erreur c'est une c'est comme quelqu'un qui nous donne est-ce qu'on pourrait dire une intuition trompeuse trompeuse oui voilà c'est quelqu'un qui je cherche la rue du cherche midi et il me dit d'aller là quand la rue du cherche midi est de là de ce côté là c'est ça il y a une tromperie et c'est très difficile de vaincre cette intuition que nous avons que la pensée est immatérielle ce n'est pas naturel de penser que cette chose tellement complexe tellement belle qu'il y a notre pensée peut être liée seulement à des neurones et au corps on a toujours le désir d'attribuer quelque chose de plus mystérieux et je pense que c'est normal ça fait partie de notre manière d'être mais je pense que c'est une intuition très trompeuse et je pense que quand on découvre la complexité biologique alors c'est un peu possible de voir que ça peut se passer comme ça et il y a aussi quelque chose que je dis dans le livre ça passe très vite j'avais un long passage sur le soi comme témoin et alors il y avait un philosophe un ami qui a lu ce passage il dit je n'aime pas ça et finalement j'ai décidé de couper ce passage le livre est long déjà mais à ce moment je regrette d'avoir coupé ça parce que ça serait un passage pour lui parce que quand on construit un soi très complexe ce soi devient un témoin de ce qui se passe dans le cerveau sans ce témoignage c'est impossible d'avoir conscience bon alors ce témoin témoin masculin ce témoin là est de même manière important et absolument nécessaire mais d'autre façon c'est là la tromperie parce que l'intuition de ce témoin ne peut pas être parfaite et cette intuition nous donne d'un côté quelque chose de très bon qui est de savoir que nous sommes ici et que vous êtes là mais de l'autre côté ça nous donne l'impression que tout ça est immatériel et ineffable et tout ça et ça c'est le problème et je pense que avec beaucoup plus de connaissances de la biologie on va peut-être accepter ce point de vue là et surtout il faut ne pas confondre l'idée de retour à la biologie avec l'idée que l'esprit est par exemple je déteste quand les gens disent choses comme oh le cerveau ça n'est rien que les neurones quand ils fire with nothing but buzzing neurons ça je n'aime pas ce n'est pas ma façon de parler parce que je sais pas c'est très bon comme phrase et c'est une phrase qui a été dit par un grand ami à nous qui était Francis Crick il dit the mind is nothing but buzzing neurons et ça c'est très agréable surtout aux matérialistes mais ça donne l'impression que ce n'est pas une chose importante et ça ce n'est pas du tout le cas et c'est ça alors c'est une autre une autre phrase trompeuse je crois que Sylvie Bertos voudrait réagir oui parce que donc comme Sébastien Boller vous l'a dit je suis clinicienne mais je suis aussi docteur en neurosciences et comme vous le savez très certainement en France les psychiatres et les psychologues cliniciens ont très longtemps été ce que j'appelle moi d'obédience psychanalytique et il y a une vraie révolution à l'heure actuelle en France et en particulier ces 15 dernières années j'en ai été véritablement témoin toutefois dans le cadre de mon activité on me dit encore souvent et c'est ce que j'entends dans ce que vous venez de nous dire on s'en fiche ce qu'ils ont dans la tête ce qui nous intéresse c'est ce qu'ils ont derrière la tête or quand on lit votre ouvrage là or quand on lit votre ouvrage on apprend la biologie de mécanismes qui sont ceux pour lesquels nous essayons de comprendre ce qui se passe en clinique on apprend la collaboration mais aussi l'interdépendance on apprend la recherche de plaisir mais aussi en contrepartie qui survient pour éviter le déplaisir on mesure l'importance de la temporalité de la synchronie pour créer l'harmonie et moi j'y entends tout ce que ça peut apporter dès lors qu'il y aurait une fausse note dans cette synchronie et du coup je me demande est-ce que vous pensez professeur que j'ai tort en pensant que les troubles psychiatriques pourraient faire partie du prix à payer que vous évoquez pour cette extraordinaire machinerie qui pour moi n'est pas du tout quelque chose qui perd la dignité de la place que nous apporte la conscience dans notre société et est-ce qu'on pourrait penser que tout ça nous rend aussi vulnérables à l'émergence des troubles des sentiments et des troubles de la conscience tels que nous cliniciens on peut le voir en psychiatrie absolument je suis d'accord avec vous il y a une telle complexité qui c'est très très facile à la machine de ne pas travailler bien nous savons que toutes les fois qu'on a un organisme un mécanisme complexe on n'a plus de possibilité que ce mécanisme ne marche pas bien alors c'est ça et il y a beaucoup beaucoup de raisons pour que ce mécanisme ne marche pas bien parce que quand on pense à la genèse de ce qu'on appelle notre système nerveux ou de notre corps il y a à toutes les étapes il y a la possibilité d'erreur par exemple il y a une première une première layout couche du cerveau qui s'est menée par nos gènes absolument il y a des ordres il doit avoir une organisation et il doit avoir des étapes avec du temps il y a un temps idéal pour qu'une structure émerge dans le cerveau alors il y a beaucoup beaucoup de possibilités parce qu'il y a peut-être un ordre erroné des gènes ou il y a quelque chose qui se passe dans l'environnement même dans l'utérus ou il y a quelque chose par exemple la nutrition de la mer n'est pas bien ou la mer est très très anxious anxieuse et toutes ces choses là vont intervenir dans le processus il y a des processus génétiques il y a des processus hormonaux tout ça peut créer une possibilité qui va se manifester dix ans plus tard ou un an plus tard ou même trente ans plus tard et il y a presque après que nous sommes nés il y a aussi beaucoup beaucoup de possibilités dans notre intervention dans le monde il y a beaucoup de possibilités pour créer des problèmes c'est pourquoi je pense que c'est vraiment possible et désirable qu'on explique la possibilité de beaucoup de maladies mentales beaucoup de maladies qui sont normalement décrites dans la psychiatrie ou la neurologie dans un point de vue biologique et ça en plus sont toutes des raisons sociales qui sont là parce que la manière dont nous sommes éduqués à l'école ou avec nos parents en famille tout ça sont des raisons sociaux mais c'est le fait que tout ça intervienne sur le cerveau et aussi quand vous parlez de toute cette influence psychanalytique et j'ai grand respect pour toutes ces traditions dans la psychologie mais le fait c'est que ce qu'on appelle par exemple en anglais talk therapy ou talk cure tout ça émerge en fonction du cerveau si vous parlez avec quelqu'un comme quand vous parlez avec moi mon cerveau s'est déjà transformé parce que vous m'avez dit ou parce que Pascal a dit il y a une transformation qui est là dans l'apprentissage alors ce n'est pas possible du tout de séparer ce niveau mental du niveau de la biologie pour revenir à ce que vous disiez puisqu'on est dans une vision où le soi rend l'esprit conscient en sentant le corps si on essaye de répertorier les troubles psychiques qui sont des troubles du soi comment est-ce qu'on pourrait les caractériser est-ce qu'on peut voir des troubles du soi de fragmentation du soi et les voir comme un problème de connexion entre les réseaux de neurones et le corps est-ce qu'on peut essayer de voir les choses comme ça qu'est-ce qui existe comme troubles du soi alors effectivement on peut penser tout de suite au problème de la schizophrénie mais c'est pas une pathologie dans laquelle je suis experte mais on oublie souvent que la plupart des troubles mentaux sont des troubles dans lesquels les difficultés émotionnelles sont au premier plan et que les traitements médicamenteux qu'on propose sont des traitements médicamenteux qui agissent justement sur les structures que vous évoquez mais moi j'ai envie de poser le problème dans l'autre sens vous nous expliquez à quel point finalement notre biologie nous pousse à consommer des produits que nous ne devrions pas consommer et vous évoquez peut-être le problème de l'obésité le problème de l'alcoolisme ou des toxicomanies et ça du coup c'est un questionnement pour les cliniciens moi j'ai envie de dire à mes collègues cliniciens allons regarder du côté des structures cérébrales qui sont présentées dans un ouvrage comme ça et essayons d'aller y chercher des pistes avec des véritables applications cliniques quel est votre avis à ce sujet je pense qu'il faut faire ça il y a beaucoup ces problèmes-là toxicomanie ou obésité sont des très bons exemples de situations dans lesquelles le cerveau nous pousse dans une certaine direction et alors on connaît par exemple la fameuse histoire de Madame Reagan qui disait il n'y a pas de problème de toxicomanie il faut tout simplement dire non tout était très simple pour elle pourquoi le toxicoman va dire non je ne veux pas prendre cette drogue-là et tout est résolu il n'y a pas de problème et c'est complètement ridicule on ne peut pas faire comme ça parce qu'il y a des on sait qu'il y a des forces qui sont vraiment au ils sont vraiment des forces inconscients mais qui sont des forces biologiques qui nous poussent à une certaine direction alors il faut trouver des façons de réguler ces forces et il y a des aspects éducationnels il y a des aspects sociaux il y a des aspects thérapeutiques où il y a un apprentissage de quelque chose de contraire il y a il y a toute une éducation et une création d'une skill une aptitude non une habilité qui est vraiment aussi inconsciente alors si on peut pour moi des choses comme le travail contre la toxicomanie ou du même côté le travail pour construire un individu qui est moral c'est la construction d'une aptitude inconsciente qui va nous mener au bon comportement ce n'est pas quand madame Reagan dit il faut dire non très consciemment ce n'est pas bon parce que ce non conscient ne marche pas si vous n'avez pas quelque chose qui vous pousse de l'inconscient il n'y a pas de force il n'y a pas de force dans ce vouloir ça doit être d'abord un vouloir inconscient c'est exactement la même chose que nous demandons aux grands musiciens ou aux grands athlètes il faut créer une aptitude qui est vraiment inconsciente et on crée cette aptitude avec la répétition si vous répétez beaucoup vous devenez un grand pianiste ou un grand violonciéliste oui parce que vous dites une grande partie de nos représentations mentales sont inconscientes et ont la capacité de résoudre des problèmes parfois très compliqués oui oui c'est ça je crois que vous citiez un exemple quand on veut acheter on a le choix entre plusieurs voitures il y a plusieurs paramètres oui 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 et que parfois il ne faut pas trop réfléchir c'est ça oui oui quelquefois quelquefois il y a il y a un grand espace inconscient où vraiment il y a du raisonnement on pense là nous ne sommes pas complètement conscients mais il faut éduquer cet espace alors quelquefois ces expériences là donnent l'impression bon alors vous pouvez tout laisser à votre inconscient et ça c'est ridicule il faut éduquer l'inconscient la raison pour que cette expérience marche très bien c'est que vous savez déjà beaucoup de choses sur ces problèmes et alors et c'est là qu'un aspect émotionnel très rapide fonctionne bien et ça c'est vraiment l'intuition l'intuition c'est une arrivée à une conclusion sans être conscient de toutes les étapes du raisonnement mais cet raisonnement est là c'est seulement submergé il faut d'abord travailler sur le problème et ensuite laisser reposer oui alors j'ai une dernière question mais qui pour moi a beaucoup d'importance parce que vous soulignez dans votre ouvrage que la maladie d'Alzheimer est un problème de santé publique et dans cette perspective de santé publique j'ai été fortement interpellée parce que j'ai perçu comme une mise en garde et c'est pour rebondir un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure à propos de l'homéostasie socioculturelle dont vous revenez de parler parce que quelque part j'ai un petit signal d'alarme qui s'est allumé quand j'ai lu ce que vous évoquez de la co-construction de la conscience avec son environnement sociétal et de l'exposition éventuelle aux multimédias et aux numériques et à d'autres endroits de votre ouvrage et je l'entends encore aujourd'hui là quand vous évoquez cette capacité d'apprentissage de multiplication des expériences il me semble que vous présentez des arguments qui suggèrent que ça pourrait être particulièrement délétère à l'adolescence cette exposition massive aux multimédias aux numériques à la surinformation à un moment où on sait que le cerveau n'est pas mature en particulier les structures dont on n'a pas parlé aujourd'hui mais qui sont très clairement présentées dans votre ouvrage je pense au cortex postéromédian ou au cortex préfrontal médian et ventre etc. et donc selon vous est-ce le cas y a-t-il un danger potentiel de la surexposition à l'adolescence aux multimédias aux numériques etc. une simple réponse oui alors je suis très prudent là parce que on n'a pas beaucoup de données sur ça alors c'est je ne veux pas être stupide et dire bon il y a des dangers là même sans savoir le résultat des études systématiques mais pour moi ça me semble troublant quand on a des esprits très jeunes ça veut dire des cerveaux très jeunes aussi sans maturité et on sait très bien que même à 25 ans il y a des nouvelles connexions qui sont toujours en train de se poser dans le cortex cérébral surtout au niveau du cortex préfrontal il faut penser aussi que les êtres humains sont uniques dans toute l'évolution parce qu'ils ont une période extrêmement longue de maturation sociale ce n'est pas il y a beaucoup d'espèces qui sont nées et ils sont prêts à faire toute leur vie ce n'est pas le cas avec des êtres humains si vous abandonnez un petit enfant à quelques mois de vie il va mourir mais ce n'est pas une question de mois c'est une question d'années et d'années et de décennies en vrai vraiment pour arriver à une possibilité de mener votre vie d'une forme cohérente et productif il y a un énorme investissement de la part des parents et de la société pour faire des enfants qui peuvent mener une vie productive et avec du bonheur alors tout ça veut dire que si nous intervenons très tôt sur ces systèmes nous avons toujours la possibilité de créer des problèmes alors il y a aussi des énormes avantages dans quelques aspects du multimédia parce qu'il y a une le cerveau est exposé à des challenges qui sont très fortes il n'y a pas de doute que les gens aujourd'hui quand je regarde ce que je fais avec mon computer je suis un complet idiot comparé à un enfant de 6 ans qui peut faire toutes ces choses avec beaucoup de rapidité et avec un multiple tracking je ne suis pas capable de le faire alors il y a il y a vraiment quelques avantages on peut le voir mais le grand problème pour moi c'est le le temps de l'émotion parce que nous savons que l'émotion qui est très ancienne au point de vue biologique a une il faut du temps pour que l'émotion a son cycle et il faut du temps parce qu'il y a le sentiment de cette émotion les processus cognitifs sont très très rapides par rapport au processus émotif et il y a toujours la possibilité que on peut dire que l'esprit cognitif va plus vite que l'esprit émotionnel ça c'est une c'est une distinction un peu stupide mais quand même il y a quelque chose de vrai là et ça serait la possibilité de faire quelque chose de très dangereux pour l'esprit humain et il y a aussi je dois dire que la chose qui me préoccupe de plus c'est la multiplicité des systèmes dits sociaux systèmes comme par exemple Facebook et pour moi c'est difficile d'imaginer comment on veut créer une société avec beaucoup de liens sociaux quand les gens se lient seulement avec l'agence du computer parce qu'il y a là la grande possibilité de séparer les gens de la réalité de la société la réalité des autres parce que ce n'est pas la même chose d'avoir cette réalité sur un écran il y a une virtualité là qui me préoccupe beaucoup est-ce que nos états de conscience avec des stimulations sur internet sont différents des états de conscience qu'on a dans des rencontres réelles je dirais que c'est logique la réponse c'est oui quelles sont les différences je ne sais pas mais il y a nous avons une énorme capacité d'attribuer de l'humanité à des choses qui ne sont pas humaines on fait ça avec les robots par exemple c'est très très facile c'est très facile pour nous d'attribuer l'humanité à des cartoons bandes dessinées tout ça alors l'écran devient avec l'écran quelque chose de semblable se passe on en parlait tout à l'heure par Pascal Sévrac de la notion de responsabilité liée à la liberté de la conscience peut-être et peut-être que c'est un thème qu'on pourrait aborder celui du déterminisme neuronal et peut-être du déterminisme de la conscience le pouvoir de délibération lié à la conscience est-ce qu'on peut le voir comme entièrement libre comment est-ce que cette vision de l'homme conscient neuronal peut avoir un impact sur la responsabilité en tant qu'individu responsabilité civique pénale il y a eu des évolutions là-dedans oui je vais juste dire un petit mot sur cette question ce qui est intéressant dans le livre c'est en effet cette ouverture qui est dessinée vers la question de la morale et ce livre essaye de défendre l'idée que en progressant dans la connaissance du cerveau donc en progressant dans la neuroscience on va peut-être aussi pouvoir progresser du point de vue de l'éducation morale et même du point de vue de l'amélioration de la justice il y a un passage qui s'appelle cerveau et justice on attend peu ça mais il est là à la fin et c'est vrai que vous donnez cet exemple du fait qu'il y a des lésions du cerveau qui parfois expliquent qu'il n'y a plus de contrôle de l'impulsivité qu'il y ait des passages à l'acte et qu'il faut prendre en compte cette connaissance justement de ce que peut et de ce que ne peut pas un cerveau singulier pour pouvoir aussi le juger pour pouvoir aussi lui imputer une responsabilité de ses actes alors je trouve cette dimension très intéressante maintenant la question que j'aimerais savoir c'est alors elle est peut-être un peu lourde et elle résume un peu trop vite les choses mais est-ce que vraiment on pourrait déduire du cerveau une morale est-ce que vraiment on peut de la connaissance du cerveau essayer de tirer une bonne manière de vivre est-ce que vraiment la connaissance la neuroscience peut nous aider à bien mener notre vie autant qu'on puisse bien cerner ce que signifie ce bien dans bien mener notre vie c'est une question très très intéressante et je dirais que oui à une partie de la question non à l'autre je pense que des connaissances du cerveau peuvent nous aider beaucoup à mener une vie plus valable mais ce n'est pas le cas que les connaissances du cerveau nous expliquent ou nous donnent des pistes sur la construction de la morale parce qu'il y a je dirais qu'il y a deux étages dans la morale biologique il y a une morale qui est très simple qui vient des systèmes biologiques mais c'est très très limité il y a des aspects moraux dans nos émotions par exemple nos émotions et il y a des des forerunners précurseurs des émotions humaines dans beaucoup beaucoup d'autres espèces les émotions spécialement les émotions sociales sociaux sociales sont il y a des valeurs éthiques dans ces émotions par exemple quand on a de l'admiration pour quelqu'un d'autre quand on a admiration pour quelqu'un qui est très vertueux ou pour quelqu'un qui est un grand soliste musical cette admiration a des valeurs morales quand on a de la compassion hum au sujet de quelqu'un qui a un prédicament physique par exemple quelqu'un qui a eu un accident ou quelqu'un qui a perdu quelqu'un d'autre qu'elle aimait dans ces émotions qui sont très naturelles et qu'on voit par exemple chez des singes ou des chiens dans ces émotions il y a là des valeurs morales il y a des valeurs qui qui font que le comportement de cet individu et le résultat pour les autres font un système un peu plus équilibré alors pas de doute qu'il y a une base pour la morale pour l'éthique dans des systèmes naturels ce qu'il n'y a pas c'est une nature éthique la nature la biologie en général elle s'en fout complètement du bien il n'y a rien dans la nature à mon regard que vous mène à être éthique que vous mène à être généreux pour les autres qui vous mène à être à ne pas tuer un autre ça c'est des choses qui sont créées dans notre humanité et qui sont créées dans un système où il y a des interactions dans un grand collectif humain alors je dirais qu'il y a des commencements de la morale dans la biologie mais que la morale proprement dite et surtout l'éthique comme édifice de 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 qui est vraiment humain et qui seulement peut être construit quand il y a une culture alors c'est 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 de deux côtés mais il y a dans toute l'éthique comme je disais au commencement de la session il y a quelque chose qui qui nous fait penser à l'homéostasie c'est que le but de l'éthique c'est de réguler régler plus bien ce grand valeur qui est la valeur de la vie et nous sommes de retour à Spinoza avec ce conatus de 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 la biologie au sujet de de par exemple de la criminalité c'est 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 difficile par exemple je pense que les 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 avocats devraient savoir plus devraient s'informer sur les connaissances de de la neurosciences parce que quand on juge quelqu'un qui a tué un autre mais ce quelqu'un a un tumeur au cortex frontal on juge seulement quelqu'un comme nous on juge on juge quelqu'un qui est vraiment un malade neurologique alors je veux bien que la justice protège la société contre cet individu je ne veux pas que cet individu va tuer des autres alors il faut protéger la société mais il ne faut pas dire à cette personne avec un tumeur cérébral vous êtes méchant vous êtes méchant alors allez à la prison corriger votre malévolence c'est complètement ridicule alors il faut traiter quelqu'un cette personne est coupable mais en même temps cette personne est un malade et alors il doit être traité comme malade aussi que comme coupable il y a une dualité là est-ce que je me trompe ou est-ce que finalement aux Etats-Unis il n'y a pas d'ailleurs déjà actuellement des changements notamment en ce qui concerne justement l'adolescence et la question de la responsabilité criminelle à l'adolescence aux Etats-Unis puisqu'il me semble avoir lu que justement compte tenu du consensus international sur le fait que le cerveau de l'adolescent n'est pas mature la question de sa responsabilité pénale est discutable et qu'au jour d'aujourd'hui il me semble que même certains Etats ont renoncé à la peine de mort à l'adolescence en considérant justement qu'il s'agissait d'un individu cérébralement non moralement responsable oui oui il y a mais c'est absolument vrai mais comme vous soulignez aussi les Etats-Unis sont des Etats il y a 50 Etats et il y a des lois fédérales mais il y a aussi des lois dans des Etats et ça c'est très différent il y a des Etats où les choses sont plus avancées que l'autre par contre en Angleterre il y a une tradition récente mais quand même il y a une tradition de de penser beaucoup au sujet de la neurosciences je sais que à l'équivalent du suprême tribunal en Angleterre il y a des juges dans la House of Lords qui sont très très à la page avec ce qui se passe dans la neurosciences et ça c'est très très bien on va bientôt poser des questions enfin voir s'il y a des questions au public je voulais juste peut-être revenir une dernière fois sur la question d'homéostasie sociale parce que quand on lit votre livre qui traite de conscience de sentiments et d'homéostasie on comprend que l'homéostasie est prise en charge par des neurones qui finissent par pouvoir sentir les états du corps et qu'il en émerge une conscience si on essaye de pousser l'analogie sur le plan de la société on peut imaginer qu'il y a un corps social où seraient les réseaux de neurones et où serait le soi social capable de sentir les écarts à l'homéostasie on a l'impression que c'est très fragmentaire qu'en fait il n'y a pas vraiment un soi social peut-être qu'il y en a un il n'est pas soumis en tout cas à la sélection naturelle comme a pu l'être aussi bien les organismes biologiques quel est votre regard là-dessus ? je pense que vous avez une très belle description du phénomène alors il y a tous ces niveaux mais quand on arrive au niveau social la complexité est tellement grande il y a et il y a des de plus en plus il y a more degrees il y a plus de degrés de liberté et c'est plus difficile de régler ce processus et c'est ce qu'on voit dans le processus est-ce que le corps social a un double neural quelque part oui parce que c'est la clé le corps oui il y a un double neural qui est dans tous les agents qui constituent cet corps alors on peut imaginer de la même façon que notre corps et notre cerveau sont faits avec des agrégations intégration de beaucoup d'éléments unicellulaires il y a dans le corps social beaucoup d'éléments qui sont déjà des individus et il y a des gens qui parlent dans dans une qui parlent d'une conscience planétaire par exemple je pense c'est un peu un peu poussé comme image mais il y a quelque chose comme ça et je pense que ça c'est peut-être un des avantages mais aussi des problèmes de toute la la grande émergence des médias alors quand on pense à la manière dont aujourd'hui il faut penser par exemple que aux années 90 disons par exemple dans l'Amérique de Clinton il n'y avait pas de 24-7 news il n'y avait pas presque presque pas de télévision cable cable c'est le fait qu'il y ait des informations 24h sur 24 7 jours sur 7 oui oui c'est ça alors ça c'est vraiment un phénomène des derniers 10 années il n'y avait pas presque presque pas d'internet aujourd'hui on a aux Etats-Unis par exemple dans mon bâtiment à Los Angeles ma télévision qui presque jamais j'ouvre ma télévision a quelque chose comme 700 canals chaînes c'est complètement je ne regarde cette chose jamais parce que je ne sais pas même comment arriver à quelque chose que je veux voir c'est impossible l'offerte est incroyable et il n'y a il n'y a pas de de petites choses qui arrivent dans le monde qui n'est pas souligné par les cable news donc il y a un système de représentation en continu de la société un système en continu mais et ça c'est évidemment mal et c'est une perte de temps mais au même temps il y a une possibilité de donner à tous les gens une image du monde entier au point de vue visuel et alors c'est certainement vrai qu'aujourd'hui on n'a plus l'idée de ce qu'il y a de l'Irak ou le Pakistan ou l'Afghanistan qui on n'avait pas il y a dix ans alors il y a une possibilité de construire une image du monde qui nous cercle qui est bien plus complète qu'auparavant et ça donne une ça donne des bases différentes pour la construction ce qui est notre appréciation de la planète de tous les problèmes de la planète et de la société au même temps ça je pense c'est aussi la source de quelque chose qu'on peut appeler l'engouvernabilité à ce moment par exemple dans un état comme la Californie qui est vraiment un pays c'est la Californie à 40 millions de personnes si on sépare la Californie du reste des Etats-Unis c'est la septième économie mondiale alors c'est une chose énorme l'état est pratiquement ingouvernable parce que toutes les choses que vous allez dire sont questionnées par des autres personnes et il y a une impossibilité d'arriver à une décision au point de vue politique au point de vue social c'est très très difficile et ça vient de de l'excès de l'information alors on ne peut pas dire couper l'information non c'est c'est un nouveau problème et il faut penser à comment résoudre ce problème et je ne veux pas je ne veux pas de la censure non plus il faut penser comment comment faire et nous sommes dans cette dans ce grand grave problème c'est que toutes les choses ont son contraire et c'est pratiquement impossible de vivre comme ça est-ce qu'un regard dans le cerveau peut offrir des analogies il faudrait peut-être des neurones isolés qui collectent les informations de tout le monde des zones de convergence divergence oui mais l'échelle est énorme il y a une explosion on va peut-être terminer sur cette ouverture parce qu'il est l'heure je crois des questions pour le public je voudrais vous remercier tous de votre présence de vos éclairages je crois qui vont nous faire réfléchir pendant de longues semaines et devenir plus conscients de ce qui nous entoure tout d'abord merci beaucoup pour cette conférence et d'être parmi nous aujourd'hui alors ma question concerne le livre l'erreur de Descartes avec tout d'abord les mouvements les automatismes leur contrôle ainsi que leur déclenchement donc dans le livre l'erreur de Descartes vous parlez vous décrivez les images transitoires qui vont être passées dans la conscience et qui vont alors déclencher un mouvement il existe d'autres mécanismes avec les représentations potentielles que vous décrivez qui ne sont pas dans la conscience mais qui peuvent activer certaines zones du cerveau et déclencher des zones motrices et déclencher un mouvement il y a aussi les marqueurs somatiques avec la peur qui vous permet d'éviter un objet qui tombe du fait d'un automatisme acquis antérieurement et dans ce cas là il n'y a pas besoin d'avoir l'image de rappel dans la conscience pour que l'automatisme ait lieu et donc les problèmes sont complexes et ce que j'aimerais savoir c'est comment les automatismes sont contrôlés et déclenchés les mouvements en particulier il y a un papier un travail d'Angela Sirigu peut-être vous la connaissez qui a fait un science où elle démontre que plusieurs zones du cerveau sont impliquées dans les mouvements et il y a une zone d'intention qu'elle a découverte si on stimule la zone intentionnelle alors le patient pense avoir bougé alors que ça n'est pas le cas dans la réalité alors ma question est la suivante nous sommes devant un problème qui est beaucoup plus complexe que ce qui en a l'air le contrôle des mouvements et des automatismes quelle est votre vision sur ce domaine et les projets futurs en ce qui concerne la recherche dans ce domaine et la compréhension aussi merci alors sur le problème de moteur il y a beaucoup de générateurs de mouvements le mouvement c'est quelque chose de très ancien comme la conscience mais qui précède même la conscience évidemment et il y a des générateurs moteurs qui sont très très simples et des générateurs moteurs qui sont très complexes je vous donne un exemple quand je fais mouvement de mes doigts ce mouvement est contrôlé par une partie du cerveau qui est très complexe certainement mais qui est très nouvelle au point de vue évolutif et c'est pourquoi par exemple si on a une lésion de l'air 4 de Brodmann dans le cerveau ce n'est pas possible de faire des mouvements des mains qui sont des mouvements très très complexes aussi dans une autre partie de l'air 4 il y a aussi des problèmes par exemple des problèmes vocaux ce n'est pas possible de faire tous les mouvements indépendants qui sont nécessaires pour avoir le langage et les mouvements individuels des doigts qui sont nécessaires pour faire beaucoup de tâches et pour faire par exemple jouer un instrument mais ce n'est pas le cas si on a une lésion là qui on ne peut pas faire mouvement avec votre comment dit-on épaule vous pouvez faire ça et vous pouvez faire des mouvements comme par exemple marcher vous marchez parfaitement et ça vous dit quelque chose ça dit que il y a des régions motrices qui sont capables de faire mouvement de tout le corps mouvement de la marche ou de faire mouvement de partie du corps que ce n'ont pas cette partie distale qui sont plus distinguées chez les humains et qui ne sont pas distinguées du tout par exemple dans un chien alors il y a aussi des mouvements qui sont plus bas qui sont même plus simples vous les appelez d'automatisme et il y a des mouvements qui nous donnent des pulsions qui nous donnent une intention de bouger même avant de faire le mouvement alors il y a toutes ces ordres de mouvements on connaît on peut de ça mais il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir et c'est vrai que les mouvements plus simples et surtout les automatismes viennent surtout des régions hors du cortex cérébral ce sont des régions par exemple dans les noyaux de base les noyaux de la base et dans des régions comme le tronc cérébral par exemple quand vous avez une émotion quand vous criez de joie ou quand vous avez de la peur et vous allez courir et quitter la scène de la menace tout ça est mené par des petits noyaux dans le peri aqueductal grey ça c'est le tronc cérébral pur et tout ça est là complètement organisé avec toutes ces petites routines ce n'est pas le cas que vous imaginez alors je vais courir dans cette direction et je je dois avoir plus de sang dans mes mes jambes que dans le tronc non tout ça est déjà organisé pour vous et ça se fait d'une forme automatique vraiment et ça c'est témoin de toute une histoire d'évolution et une continuation de certains systèmes qui ont été sélectionnés dans l'évolution parce qu'il était très bien quand les choses marchent bien alors c'est le moment pour l'évolution de dire c'est bien print keep it merci oui plutôt vous avez évoqué le problème de la relation entre les états mentaux et le cerveau du point de vue philosophique et biologique et moi j'aimerais citer Richard Feynman qui vous donne la perspective physique et qui ne serait pas d'accord avec vous malheureusement le texte est en anglais alors mind must be a sort of dynamical pattern not so much founded in a neurological substrate as floating above it independent of it c'est indépendant so what is this mind of ours you remarked what are these atoms with consciousness last week's potatoes they can now remember what was going on in my mind a year ago a mind which has long ago been replaced the atoms came into my brain dance a dance and then go out there are always new atoms but always doing the same dance remembering what the dance was yesterday madame pense que Richard Feynman n'est pas d'accord avec moi et peut-être qu'il n'est pas d'accord avec moi mais il était un expert de physique il n'était pas un expert du cerveau dommage et j'aime bien Richard Feynman j'ai même une citation de Richard Feynman au commencement de ce livre et c'est quelque chose qu'il a écrit au sujet de la physique mais quand même doit s'appliquer au domaine de la neurobiologie mais il n'est pas entre nous malheureusement et il est mort il y a quelques années et je pense que comme d'autres personnes dans sa situation il était persuadé que comme mon collègue à la gauche que quelquefois l'esprit doit être pensé comme quelque chose de différent et je pense comme je vous avais dit quand je parlais au sujet de son intervention je pense que ce n'est pas le cas je pense que de plus en plus quand nous connaissons quand nous avons une plus grande connaissance de la biologie on peut avoir aussi une plus grande connaissance de la pensée alors comme vous le disiez je ne suis pas d'accord avec Feynman et lui avec moi mais c'est pas mal c'est bon d'avoir des différences d'opinion il y a des autres questions est-ce qu'on peut dire que les neurologues s'intéressent particulièrement au problème des relations entre le ressenti et le perçu d'un même phénomène si je prends l'exemple de la douleur par exemple connaître énormément de choses d'un point de vue des nerfs donc du neurologue et ressentir la douleur c'est deux connaissances qui sont absolument différentes et d'ailleurs ça pose justement les problèmes qu'on a évoqués notamment de la responsabilité si tout est déterminé par les neurones il est évident que la responsabilité est nulle si au contraire on pense que c'est le ressenti qui doit primer à ce moment là on devient très intolérant non je ne suis pas d'accord avec vous du tout parce que je pense que l'aspect de sentir par exemple la douleur est aussi un aspect neuronal l'autre point dans lequel je suis complètement en désaccord c'est que avec beaucoup de respect parce que je respecte votre point de vue si c'est votre point de vue c'est que il n'y a pas de déterminisme il y a quand on parle de réseaux neuronaux on ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement déterministiques il y a beaucoup de possibilités pour les réseaux être différents par exemple quand je vous dis que tous les gens normaux ont des émotions qui sont très semblables par exemple le bonheur ou la tristesse ou la peur ça ne veut pas elles sont comme émotions comme programmes d'action elles sont très semblables vous pouvez les reconnaître si je suis triste vous allez faire le diagnostic de ma tristesse immédiatement il faut tout simplement m'observer dans quelques minutes ou même moins que ça et vous allez ah Damasio est triste alors ça ne veut dire que ma tristesse la forme dont elle se présente est exactement la même que votre tristesse il n'y a pas de déterminisme il y a une possibilité d'avoir un certain programme mais ce programme va être modifié par le contexte va être modifié par mon expérience avant ce moment il y a beaucoup beaucoup de de précisions qui vont faire de ma tristesse à un certain moment quelque chose de très particulier et de très unique même si il y a là une catégorie qui est très semblable et qui vous permet de faire à un autre niveau le diagnostic alors il n'y a pas de déterminisme du tout il y a des choses qui tombent dans une catégorie plus facilement que dans une autre catégorie mais ça ne veut pas dire que c'est un déterminisme ça c'est un fantôme qui n'existe pas merci il y a une injustice si on ne va pas chercher les questions là-bas attendez attendez le micro est là oui mais c'est une injustice c'est ça qui est embêtant moi je vous ai entendu dire donc qu'il n'y avait pas de conscience sans sentiment je crois bien même sans émotion et que la conscience elle était finalement plutôt en sous-corticale et carrément dans le tronc cérébral alors bon c'est pas exact la paraphrase n'est pas correcte d'accord j'ai dit que j'ai dit que la conscience comme l'esprit commence au niveau du tronc cérébral je n'ai pas je ne veux pas dire du tout que la conscience n'est pas le résultat de tous ces niveaux d'opération compris le niveau du cortex cérébral c'est impossible pour moi de vous voir visuellement ou de vous entendre sans cortex cérébral c'est complètement différent une chose c'est comment on sait ce que je veux souligner c'est que le début du processus c'est sous-cortical ce n'est pas que le processus est seulement sous-cortical deux choses différentes j'entends bien mais est-ce que cette conscience du tronc cérébral ce n'est pas seulement le point d'arrivée des afférences sensorielles et rien d'autre et que là on a les messages sensitifs qui sont là et la conscience qu'on a de ces messages sensitifs elle est située à un niveau bien supérieur c'est-à-dire qu'on peut avoir des messages nociceptifs qui arrivent au niveau du tronc cérébral mais pour avoir conscience de ces messages nociceptifs il faut avoir les structures corticales intactes me semble-t-il donc la conscience du tronc cérébral je pense qu'on peut la réduire en fait à une espèce de proprioception qui n'est pas forcément une ception proprioceptive mais qui peut être une nociception enfin quelque chose de l'ordre du sensitif en tout cas et que pour en être pour en avoir l'idée de ça il faut que les structures supérieures soient intactes ne pensez-vous pas je suis absolument d'accord avec vous madame c'est pour avoir une conscience comme vous avez à ce moment et comme j'ai à ce moment c'est absolument nécessaire d'avoir le cerveau intact et d'avoir tous ces niveaux nous ne sommes pas en désaccord mais c'est très très important de souligner que le processus n'est pas réduit au niveau du cortex cérébral et qu'il y a beaucoup de niveaux de conscience on ne parle pas de quelque chose monolithique ce n'est pas la conscience qui commence ici et qui ne commence pas à d'autres niveaux et ce n'est pas une conscience que vous et moi avons et que les pauvres animaux n'ont pas ce n'est pas le cas alors c'est tout simplement une question d'être un peu généraux avec l'idée qu'il y a des niveaux différents au système nerveux et que la construction ne vient seulement d'un côté elle vient d'une graduelle sommation et complexité des processus et il faut aussi dire que si vous devez choisir entre tronc cérébral le cortex cérébral non pas au point de vue d'être là comme contribuant mais au point de vue d'être le commencement du processus il faut absolument à mon avis choisir le tronc cérébral et aussi toutes les données neurologiques vous démontrent que vous pouvez avoir des lésions du cortex cérébral beaucoup beaucoup de lésions et beaucoup d'endroits et nous ne devenez pas inconscients mais si vous avez des lésions du tronc cérébral dans une région très bien dessinée alors vous êtes en commun ou vous êtes en état végétatif et vous n'êtes pas conscient du tout alors ça sont des données très fort qui ne peuvent pas être discutées peut-être aussi parce que toutes les voix j'ai plus le micro parce que toutes les voix qui arrivent au cortex passent de toute façon par le tronc cérébral ce n'est pas le cas madame le cas c'est les voix passent là mais il y a aussi d'autres choses je suis très très content avec votre question parce que ça me donne la possibilité de vous dire quelque chose de plus l'idée normale l'idée traditionnelle c'est exactement votre idée ça c'est une question de voix qui passe là et ça c'est une question qu'on pouvait dire en anglais it's a conveyance it's pathways mais ce n'est pas le cas une des choses que je décrive dans le nouveau livre c'est qu'au sein du tronc cérébral il y a des noyaux très très complexes qui ont toutes les caractéristiques du cortex cérébral en tant qu'il y a de la récursion il y a des voies très complexes et une intégration de messages et alors c'est exactement le contraire de ce que vous disiez ce n'est pas que les voies sont là et qu'il y a seulement des signes comme quelque chose comme la station de Dijon dans les trains qui vont à Paris c'est quelque chose d'autre il y a une transformation des signes et il y a une création de quelque chose de nouveau dans ces noyaux là c'est ça l'idée est-ce que je me trompe professeur mais c'est aussi parce que dans votre ouvrage vous consacrez de la place aussi aux choses méconnues et parmi ceux que j'ai retenu je me permets d'intervenir j'ai retenu l'accent que vous mettez sur les portails sensoriels est-ce que toute la discussion que vous avez en ce moment n'est pas justement extrêmement détaillée avec ces apports et ces limites et ces points à découvrir dans cette partie et cette importante que vous consacrez aux portails sensoriels dans votre ouvrage oui oui c'est ça et c'est une question la seule chose que j'espère est que vous et autres aussi ne fermons pas la porte à l'étude des structures quand vous disiez c'est seulement des voix ça je ne l'aime pas parce que on a des raisons pour penser exactement le contraire ce n'est pas seulement des voix c'est des voix et quelque chose de plus et c'est des voix et quelque chose qui existe déjà par millions d'années dans l'évolution et qui arrive à donner au cerveau au comportement d'un organisme quelque chose de bien complexe on me dit que nous sommes arrivés au bout de notre temps et que maintenant le professeur Damasio va dédicacer ses livres dans la boutique près de l'entrée de la cité des sciences donc en vous remerciant encore de votre présence et en remerciant le professeur Damasio Pascal Sévérac et Sylvie Berthoz rendez-vous là-haut pour la séance de dédicaces merci 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 Merci.